Lancé le 11 août 2022 à Conakry, le projet SININCO qui a réuni des compétiteurs sur des solutions innovantes dédiées à la santé sexuelle et reproductive a pris fin ce mercredi 2 novembre 2022. C'est un projet qui vise à réduire les violences basées sur le genre mais aussi promouvoir la santé sexuelle et reproductive. Ils étaient 20 porteurs de solutions innovantes à avoir participé à ce concours et après la présentation chronométrée de 5 minutes pour chaque candidat, 3 sont déclarés vainqueurs. Le projet SININCO a été porté par l'association des blogueurs de Guinée Ablogui. Son représentant qui a pris part à la cérémonie de concours de présentation chronométrée des solutions innovantes a remercié les acteurs qui ont contribué à la réalisation du projet SININCO. A Ablogui, nous croyons fermement que les jeunes représentent la clé de voûte au développement socio-économique de notre pays. Ce concours est ainsi une opportunité qui leur est offerte afin qu'ils puissent exprimer leur créativité ainsi que leur sens d'innovation pour trouver les solutions aux problèmes auxquels la nation est confrontée. SININCO est la matérialisation de cet engagement pour l'innovation au sein d'Ablogui. Je profite donc de cette occasion pour remercier l'UNFPA, notre partenaire avec qui nous travaillons depuis 2017 sur des projets numériques et innovants. Je remercie également tous nos partenaires, l'équipe de présélection, les membres du jury et les formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du présent concours en aidant les candidats à structurer leurs projets. Le concours SININCO a eu pour thème principal des solutions innovantes pour relever les défis de développement en santé sexuelle et réproductive. Baro Kondé, le point focal du projet est revenu sous les objectifs du projet SININCO. Mesdames et Messieurs, en initiant donc le projet SININCO, notre objectif était de donner la parole à la jeunesse guinéenne afin qu'elle puisse proposer des solutions qui peuvent contribuer à réduire les violences basées sur le genre, mais aussi à promouvoir la santé sexuelle et de la reproduction. L'ancée du 11 août au 24 septembre, pendant donc 45 jours, les jeunes guinéens ont eu l'opportunité de proposer des solutions innovantes qui peuvent contribuer à réduire les violences basées sur le genre, mais aussi à promouvoir la santé de la reproduction. Le Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA accompagne financièrement le projet SININCO. Sa représentante pays en Guinée a salué l'engagement de tout un chacun pour leur contribution à la mise en oeuvre du du projet. Je voudrais également saluer, en attendant de pouvoir les féliciter, tous les jeunes porteurs de solutions innovantes qui ont participé à cette initiative, en mettant leur imagination et leur esprit de créativité en exergue. Mesdames et Messieurs, comme nous le savons, malgré les efforts déployés, nombreux sont les pays de la région de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre qui risquent de ne pas réaliser les objectifs de développement durable, notamment l'objectif concernant l'accès universel à la santé sexuelle et de la reproduction, si des accélérateurs ne sont pas mis en oeuvre. L'innovation est un des accélérateurs définis dans le plan stratégique 2022-2025 du Fonds des Nations Unies pour la Population. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Guinée était au rendez-vous. Dr Vincent Martin a déclaré qu'un projet comme SININCO redonne de l'espoir au monde par rapport aux multiples crises qu'il traverse actuellement. Le monde est assez inquiétant aujourd'hui, mais des initiatives comme celle-là, l'initiative de SININCO, nous redonne de l'espoir. Nous redonne de l'espoir car elle met la jeunesse au cœur du processus de développement, donne à la jeunesse la possibilité de prendre son destin en main et à travers des solutions innovantes de construire un futur meilleur. Le ministère de la jeunesse et d'espoir est aussi partie prenante dans le projet SININCO. Puisqu'il s'agit de questions des jeunes, le chef du département, Lansana Biadialo, a salué l'initiative SININCO. Je voulais vraiment d'abord saluer cette belle initiative. Saluer aussi madame la représentante ici du Front des Nations Unies vraiment parce que je pense que c'est un partenariat aujourd'hui en Guinée qui est intelligent. C'est un partenariat effectivement qui a compris en fait qu'il fallait faire avec les gens. Parce que c'est souvent, vous savez on a des partenariats qui viennent vous imposer des choses. Et ici c'est vraiment, cette initiative elle est magnifique parce que ça permet d'aller vraiment au fond des choses et de se dire en fait c'est les jeunes en fait. Il faut aller les chercher, il faut que ce soit eux qui amènent des solutions et des réponses. C'est après ce discours que le concours proprement dit a eu lieu. 20 porteurs de solutions innovantes sur la santé sexuelle et reproductive ont concouru. Chaque candidat a eu 5 minutes pour se défendre devant le jury constitué à cet effet. Et après en avoir délibéré, 3 ont été déclarés vainqueurs. Ceux-ci ont bénéficié de chèques pour leur permettre de réaliser leur projet innovant. Zénab Kamara a occupé la première place avec son projet Natanga pour un chèque de 50 millions de francs guinéens. Faudelansana Souma a la deuxième place avec son projet Trophée de bonne conduite pour un montant de 35 millions de francs guinéens. Et Christophe Thony à la troisième place avec son projet Appui aux soins de santé primaires à Tayaki pour une somme de 30 millions de francs guinéens. Bien avant la publication de ces résultats, des moments de prestations artistiques, de comédie et d'humour ont été observés dans la salle de rencontre. Merci. 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 Merci.